Bonjour, cher élève de troisième qui a décidé de t'améliorer en mathématiques. Je suis Émilie, une passionnée des maths depuis toujours. Alors nous allons voir aujourd'hui le système d'équations et plus particulièrement le système de deux équations à deux inconnues. Alors, résoudre un système d'équations, c'est trouver toutes les solutions de ce système. Alors, qu'est-ce que c'est un système de deux équations à deux inconnues ? Donc c'est un système qui a cette forme AX plus BY égale alpha, CX plus DY égale bêta. Donc on a bien une première équation et une deuxième équation avec X et Y qui sont nos inconnues. A, B, alpha, C, D et bêta qui sont des nombres quelconques. Alors, ce système a pour solution le couple XO, YO si ce couple vérifie à la fois l'équation 1 et l'équation 2. Donc quand on marque XO, YO, c'est-à-dire que ce sont des valeurs de X et de Y, alors que là, ce sont les inconnues. Autrement dit, ce couple de solutions doit vérifier en même temps l'équation 1 et l'équation 2. Donc ce n'est qu'à cette condition qu'il est solution de notre système S. Alors, tout de suite un exemple. Alors, soit le système suivant. S nous donne moins 3X plus 2Y égale moins 4 et 4X moins Y égale 12. Donc on a bien une première équation et une deuxième équation. Alors, on nous demande, est-ce que le couple 3-4 est solution du système S ? Alors, pour répondre à cette question, on va remplacer X par 3 et Y par 4, tout d'abord dans la première équation et on va voir, est-ce qu'on trouve bien moins 4. Alors, donc on a notre système S. Donc, ça nous donne moins 3X3 plus 2X4 est égal moins 9 plus 8 égale moins 1. Donc ça, c'est dans l'équation 1. Est-ce qu'on aurait dû trouver moins 1 ? Non, on aurait dû trouver moins 4. Donc, moins 1 est différent de moins 4. Donc, le couple 3-4 n'est pas solution du système. Ça ne sert évidemment à rien de tester avec l'équation 2. Parce que si ça ne marche pas avec l'équation 1, c'est que 3-4 n'est pas solution du système, point. Voilà, on s'arrête là. Alors, maintenant, est-ce que le couple 4-4 est solution de S ? Donc, on procède pareil. Alors, on regarde dans l'équation 1. Ça nous donne moins 3X4 plus 2X4 est égal moins 3X4 moins 12 plus 2X4 plus 8 égale moins 4. Donc, l'équation 1 est vérifiée avec le couple 4-4. Par contre, est-ce que ça va aussi marcher dans l'équation 2 ? Alors, on va le vérifier tout de suite. 4 fois 4 moins 4 égale 4 fois 4, 16 moins 4 égale 12. Donc, on a bien notre système qui est vérifié avec le couple de solution 4-4. Voilà, donc 4-4 est bien solution de S. Donc là, on vient de voir comment on vérifie qu'un couple est ou n'est pas solution d'un système de 2 équations à 2 inconnues. Donc, maintenant, on va voir comment on résout, dans le cas général, un système de 2 équations à 2 inconnues. Donc, pour ça, il va falloir qu'on se rapporte à ce qu'on connaît, c'est-à-dire une équation à une inconnue. Et ça, on sait le résoudre. Donc, il y a deux méthodes pour ça. Il y a la méthode par combinaison et la méthode par substitution. Alors, nous allons commencer par voir la méthode par combinaison. Donc, ça va être notre grand 2. méthode par combinaison. Alors, donc, il faut savoir que cette méthode se base sur certaines règles de calcul liées aux égalités. Donc, je vais les écrire ici. Alors, on a A et B qui sont deux expressions. Si on a A égale B, alors N fois A égale N fois B, avec N qui est un nombre quelconque. Donc, ça, c'est notre première règle très importante dont on va se servir dans la méthode par combinaison. Deuxième règle. Alors, on a toujours A et B deux expressions et on a B et C qui sont aussi deux expressions quelconques. Donc, si on a A égale B et C égale D, alors, on peut additionner membre à membre ces égalités. C'est-à-dire qu'on a A plus C égale B plus D. Donc, voilà la deuxième règle très, très importante sur laquelle on va se baser dans la méthode par combinaison. Donc, tout de suite, un exemple. Alors, on a le système S qui nous donne 2X moins 5Y égale 1 et moins 4X plus 3Y égale moins 9. Donc là, on va appeler cette première ligne la ligne 1, L1. Cette deuxième ligne, la ligne 2, L2. Alors, le but, c'est de supprimer une des deux inconnues. Donc, comment faire ? On pourra additionner membre à membre. Donc, ça veut dire qu'on pourra additionner ça avec ça et ça avec ça. Oui, mais d'accord. Mais si on additionne 2X et moins 4X, ça nous fait moins 2X et moins 5Y plus 3Y, ça nous fait moins 2Y. Donc là, si on additionne membre à membre, on n'a pas supprimé d'inconnu. Donc, au préalable, on utilise la règle 1 pour qu'il y ait un coefficient sur une des deux inconnues qui, lorsqu'on va additionner deux membres, ça supprimera l'inconnu. Alors, plus clairement, on regarde. Là, on a moins 4X et on a 2X. Vous êtes d'accord que si on multiplie 2X par 2, ça nous donne 4X et vous êtes d'accord que 4X moins 4X, ça nous fait 0X. Donc, si je multiplie la ligne 1 par 2, et que j'additionne cette nouvelle ligne avec la ligne 2, je n'aurai plus de X. Donc, c'est ce qu'on va faire. Alors, on a notre système F. Donc, là, on multiplie tout. Alors, attention. A, c'est l'expression complète. Donc, on va multiplier tout par 2. Donc, si vous voulez, c'est comme si on avait 2 fois 2X, ça nous donne 4X, moins 2 fois 5Y, moins 10Y, égale 1 fois 2. Donc, on a multiplié tout par 2. Donc, la ligne 2, elle est rechangée et là, on a 2, ligne 1. La ligne 2, ça nous donne moins 4X, plus 3Y, égale moins 9, ligne 2. Donc, après, qu'est-ce qu'on va faire ? Eh bien, on va additionner la ligne 1 et la ligne 2. Donc, on met un plus. Donc, je vais le faire un petit peu plus haut. Voilà. Donc, on additionne cette ligne au-dessus avec cette ligne en bas qui est plus la ligne 1, c'est 2L1, avec L2. Donc, qu'est-ce qu'on obtient ? 4X moins 4X, ça nous fait bien 0X. Moins 10Y plus 3Y, ça nous fait bien moins 7Y, égale 2 moins 9, ça nous fait moins 7. Donc, on a moins 7Y égale moins 7 et ça, c'est une équation à une inconnue qu'on sait résoudre. Donc, Y égale moins 7 sur moins 7. Y égale 1. Donc, ça y est, on a déjà la valeur d'une inconnue. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on fait pour avoir la valeur du X ? Eh bien, on va remplacer Y dans l'une ou l'autre des deux lignes. Comme ça, on n'aura plus qu'une inconnue qui sera X. Alors, on prend par exemple la ligne 1. Donc, on a L1. On a 2X moins 5Y, c'est 5 fois 1, égale 1. Donc, ça, ça nous donne 2X moins 5 égale 1. Donc, on continue ici. ça nous donne 2X égale 1 plus 5 2X égale 6 X égale 6 sur 2 X égale à 3. Donc, on a trouvé X égale 3 Y égale 1. Donc, a priori, le couple 3-1 est solution du système. Maintenant, ce que je vous conseille de faire à chaque fois, c'est de faire la vérification. Donc, on va faire comme on a fait tout à l'heure dans le premier moment. C'est-à-dire qu'on va regarder si le couple 3-1 est bien solution du système. Alors, on a donc, première ligne 2 fois 3 moins 5 fois 1 égale donc, on va voir combien ça fait moins 4 fois 3 plus 3 fois 1 égale 2 fois 3 6 moins 5 égale 1. Donc, oui, la ligne 1 est vérifiée. moins 4 fois 3 moins 12 plus 3 égale moins 9. Donc, on obtient bien les résultats ici qui sont donc 1 et moins 9. Les égalités sont donc vérifiées. Le couple 3-1 est bien solution du système S. Donc, ça, c'est la vérif qu'on fait donc en général. Comme j'ai dit au brouillon, ça ne sert à rien de la mettre sur la copie. Par contre, c'est important de la faire. Donc, je compte sur vous le jour du brevet de bien faire votre vérif parce qu'une erreur de calcul, ça arrive à tout le monde mais ce qu'il faut, c'est la trouver et la corriger. Et c'est ça qui fait la différence. Donc, voilà par la méthode par combinaison. Donc, on va maintenant voir la méthode par substitution. Alors, Donc, c'est une méthode un petit peu différente de celle par combinaison. Et alors, elle est préférée à l'autre quand on a une des inconnues qui a un coefficient 1. C'est-à-dire quand on a un x tout seul ou un y tout seul et non pas 3x ou moins 4y, etc. Donc, par exemple, on a le système suivant. S nous donne moins 2x plus 4y égale 20 et x plus 5y égale 32. Donc là, on voit tout de suite que x, effectivement, a un coefficient 1. on a x qui est tout seul. Donc, on va l'écrire en fonction du y. Donc, le système nous donne moins 2x plus 4y égale 20 et x égale 32 moins 5y. Donc, je fais passer le 5y de ce côté avec les règles qu'on connaît sur la résolution d'équations et sur les égalités. Donc, on obtient x égale 32 moins 5y. Donc, la première étape, c'est écrire une des deux inconnues en fonction de l'autre. Ça y est, on l'a fait. Ensuite, on substitue dans l'autre ligne, c'est-à-dire moins 2x plus 4y égale 20, la valeur de l'x en fonction du y. Donc là, au lieu d'écrire moins 2x, on écrit moins 2 fois 32 moins 5y plus 4y égale 20. La deuxième ligne ne bouge pas. Alors ensuite, on développe ceci. Donc, s nous donne moins 2 fois 32, ça nous fait moins 64. Moins 2 fois moins 5, ça nous fait plus 10y plus 4y égale 20. x égale 32 moins 5y. Alors, on continue. Donc, on a un système S qui nous donne donc plus 10y plus 4y, ça nous fait donc 14y égale 20 plus 64. Donc, x est toujours égale à 32 moins 5y. Donc, ça nous donne 14y égale à 84. x égale 32 moins 5y. Donc, y égale 84 sur 14. x est toujours égale à 32 moins 5y. Alors, je continue ici. donc, on a s y égale 84 sur 14. Ça nous fait 6. Donc, ça y est, on a la valeur d'une des deux inconnues. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? On va remplacer ici y par sa valeur. Donc, vous êtes d'accord qu'on aura directement la valeur de x. alors, x égale 32 moins 5 fois 6 moins 30. S nous donne y égale 6 et x égale 32. Donc, le couple euh, pardon, 32 moins 30, ça fait 2, évidemment. Donc, le couple de 6 et solution de S. Alors, une fois de plus, on va faire la vérification au brouillon pour être bien sûr qu'on n'a pas fait d'erreur. Alors, on vérifie, donc, x, donc, ça nous donnerait moins 2 fois 2 plus y, c'est 6, plus 4 fois 6. Et là, on a x, c'est-à-dire, donc, 2 plus 5 fois 6 égale moins 2 fois 2 moins 4 plus 4 fois 6 24 égale à 20. Donc, c'est bien ça qu'on devait trouver. Donc, le couple de 6 vérifie la première équation. Comme on l'a vu tout à l'heure, un couple est solution d'un système s'il vérifie les deux équations. Donc, 2 plus 30 5 fois 6 est bien égale à 32. Donc, on a bien notre couple de 6 qui vérifie simultanément l'équation 1 et l'équation 2. Donc, il est bien solution de notre système. Donc, voilà pour ce qui est de la méthode par substitution. Donc, on la préférera à l'autre s'il y a une inconnue qui a un coefficient 1. Alors, comme d'habitude, on va terminer par un exercice de brevet. Alors, grand 4, exercice de brevet. Alors, voici l'énoncé. Résoudre le système suivant. S nous donne 5x moins 3y égale 35 et x plus y égale moins 6. Alors, quelle méthode préférer ici ? Alors là, on voit qu'on a x et y de coefficient 1. donc, on va choisir l'une ou l'autre des inconnues en fonction de l'autre. Alors, ça nous donne s égale 5x moins 3y égale 35 et x égale moins 6 moins y. Donc, j'écris x en fonction de y. on substitue à x dans la première ligne ce qu'on vient de trouver, c'est-à-dire moins 6 moins y. Donc, ça nous donne 5 fois moins 6 moins y moins 3y égale 35. x est toujours égal à moins 6 moins y. Alors, s nous donne 5 fois moins 6, ça nous donne moins 30 moins 5 fois y moins 3y égale 35. x est égale à moins 6 moins y. Alors, ensuite, s nous donne donc moins 5y moins 3y ça nous fait moins 8y égale 35 plus 30. x est égale à moins 6 moins y. donc, s nous donne moins 8y égale 35 plus 30 65 x égale à moins 6 moins y. Donc là, on voit, là, tout à l'heure, on est à une équation, à une inconnue. Donc, ça nous donne y égale moins 65 huitièmes. 1,65 divisé par moins 8, plus et moins, divisé par moins, ça fait moins, donc on met le moins devant, moins 65 huitièmes. Ben là, ça y est, on a la valeur du y. donc, il suffit après de le remplacer ici, dans la deuxième équation. x égale moins 6 moins, attention, il y a un moins et y est un nombre négatif, donc on a moins, moins 65 huitièmes. Donc, je continue ici, comme ça, on a tout sous les yeux. Donc, on a S qui nous donne y égale moins 65 huitièmes et x égale moins 6 plus 65 huitièmes. Donc, ça nous donne y égale moins 65 huitièmes. x égale, donc on met sous le même dénominateur qui est 8, y fois 6, 48, donc moins 48 huitièmes plus 65 huitièmes. S nous donne y égale moins 65 huitièmes. x égale 65 moins 48, ça nous fait 17. Donc, à priori, notre couple de solutions est 17 huitièmes moins 65 huitièmes. Donc, on va faire la vérification pour une fois de plus être sûr de nous. donc vérif. Alors, on remplace donc x par 17 huitièmes et y par moins 65 huitièmes ici. donc 5 fois 17 huitièmes moins 3 fois moins 65 huitièmes égale. Ensuite, on a 17 huitièmes plus moins 65 huitièmes plus et moins, ça fait moins, le moins l'emporte. moins 65 huitièmes égale. Donc, 5 fois 17 huitièmes, ça nous donne 85 huitièmes. Moins 3 fois moins 65 sur 8. Donc, moins et moins, ça fait plus. 3 fois 65, ça nous fait 195. Donc, huitièmes. égale 85 plus 195, ça nous donne 280 huitièmes et 280 divisé par 8, eh bien, ça nous donne bien 35. Là, 17 moins 65, ça nous fait moins 48 sur 8 égale à moins 6. Donc, on a bien nos deux égalités qui sont vérifiées. Voilà. Donc, j'espère que la résolution du système d'équation ne vous pose plus aucun problème et je vous souhaite bon courage pour vos révisions. A bientôt, au revoir.